Si tu veux le partager, alors c'est tout gagné, on tient d'en parler ici, je crois mon vieux Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va pas être joyeuse du tout, je vous préviens. Déjà je pense que quand on dit Arnaud et Willy, il y a rien qui va dans les personnages qu'on va aborder aujourd'hui. Tout est terriblement triste, là je vais toucher une corde sensible, une corde de notre enfance, génération 80, on va se comprendre. Donc la série Arnaud et Willy, ça fait très longtemps que j'avais dit que je ferais une vidéo sur les acteurs de cette série parce que le combo de tragédie, il est là, il est présent, donc on va démarrer tout de suite. Pour commencer, on va parler de l'acteur Gary Coleman, donc celui qui a interprété Arnold. Alors il est né le 8 février 1968 dans l'Illinois et il souffrait donc d'une maladie congénitale qui a arrêté sa croissance vers l'âge de 10 ans. Donc cette maladie, elle a été diagnostiquée quand il avait 2 ans. Il a reçu 2 grèves de rein, dont une à l'âge de 5 ans en 73 et une autre en 84. Donc suite à ça, il a dû avoir des dialyses de manière assez régulière. Mais il est resté donc à la taille d'un mètre 42 et c'est notamment grâce à ça, entre guillemets, qu'il est devenu célèbre. Ses parents n'ont rien à voir avec le showbiz, il a été adopté par une infirmière et un conducteur de chariot élévateur. Et c'est très tôt qu'il va attirer l'attention et qu'on va proposer à ses parents de le faire participer à des campagnes publicitaires. Et c'est donc en tournant dans une publicité qu'un agent va le repérer et va le faire signer, à cette époque-là, il a 10 ans, avec Tate, qui est la compagnie de production qui, entre autres, va créer la série Arnold et Willy. Et il va donc décrocher le rôle d'Arnold. Alors cette série, elle va tenir de 1978 à 1986. Et en tant que vedette principale du show, eh bien il gagne jusqu'à 100 000 dollars par épisode. Et on a estimé qu'à l'âge adulte, il était à la tête d'une fortune de 18 millions de dollars. Malheureusement, sa fortune lui aurait été volée par ses parents, ainsi qu'un homme d'affaires véreux. Donc après plusieurs procès contre ses parents et cet homme d'affaires, il va finir par obtenir gain de cause en 1993. Et il va avoir un dédommagement de 1,3 million de dollars. Et à cette époque-là, il donne une interview télévisée où il déclare avoir voulu mettre fin à ses jours à deux reprises par prise de médicaments. Donc là, Arnold et Willy est terminés. Il ne fait pas grand-chose. Il y a les batailles juridiques, etc. Alors ça ne va pas s'arranger. Six ans plus tard, il déclare faillite. Voilà, c'est la banqueroute. Il n'a plus un pesos. La faute, selon lui, à une mauvaise gestion de son trust fund quand il était enfant. Et puis bon, le million qu'il a gagné, il l'a dilapidé. Donc il s'est retrouvé gardien de parking. Et en 1998, il va être inculpé pour agression après avoir frappé une femme qui lui demandait un autographe. Donc voilà, il va commencer à faire les choux gras de la presse. Il va tenter encore quelques petites choses à la télé. Fin d'année 90, début 2000. On va le voir en tant que guest star dans Marier deux enfants. Il va donner des témoignages dans des talk shows. Il va même tenter une carrière politique en 2003 pour le poste de gouverneur de Californie. Et il déclara d'ailleurs au New York Times, je veux échapper à l'héritage d'Arnold Jackson. Je suis plus que cela. Bon, il ne sera pas élu. Financièrement, c'est la mauise. Et afin de payer ses frais médicaux, il va mettre en vente aux enchères sa voiture, sa Gamecube même, des photos de lui, même ses vêtements. Mais en 2007, on pourrait penser que ça va aller mieux parce qu'il va épouser Shannon Price de 16 ans, sa cadette, qu'il a rencontré en 2006 sur un tournage qui s'appelait Church Ball. Mais non, ça ne va pas bien se passer. Ça va être une relation passionnelle mais également très violente. En 2009 par exemple, en juillet, il va appeler la police car sa femme le maltraite. Et après, les rôles se sont inversés. Plusieurs fois, il va être inculpé pour coups et blessures, violences conjugales, etc. Et en janvier 2010, là, il est en pleine promo pour un film dans lequel il vient de jouer qui s'appelle Midget vs Mascots. Et il va être victime de plusieurs attaques simultanées dans un hôtel à Los Angeles, attaque cardiaque. Donc il va aller à l'hôpital et les médecins vont estimer qu'il est hors de danger. Une fois qu'il va en sortir, toujours le même mois, janvier 2010, et bien il est à nouveau arrêté pour violences conjugales et il est incarcéré dans une prison de l'Utah. Il va ressortir pas très longtemps après et la même année, le 28 mai 2010, il décède à l'âge de 42 ans des suites d'une hémorragie intracrânienne après une chute. Alors, ça va faire beaucoup parler cette histoire, car il y a des zones d'ombre, des gens suspectent son ex-femme, enfin sa femme, enfin on sait pas trop en fait, parce qu'apparemment il leur est demandé le divorce en 2008, donc un an après avoir épousé Shannon. C'était un petit peu bizarre tout ça, mais apparemment ils étaient donc divorcés, mais toujours ensemble, mais dans les médias tout le monde dit sa femme. Donc il avait signé un contrat après son divorce, où il avait indiqué que son ex-épouse Shannon serait responsable de prendre toutes les décisions médicales le concernant. De ce fait, quand il a été hospitalisé d'urgence à la suite de sa chute, et bien Shannon a décidé de laisser Gary partir en paix. Je cite, « Les médecins nous ont dit que même s'ils avaient fait une intervention chirurgicale sur lui, il serait mort. Même s'il n'avait pris qu'une partie de son cerveau, il n'aurait plus été le même. Gary était déjà parti. Je ne voulais pas le laisser souffrir, ni le laisser en vie dans un état végétatif. » Bon, il n'empêche que suite à ça, beaucoup de rumeurs vont naître, rapportant l'idée que Shannon serait à l'origine du décès de Gary, qu'elle l'aurait poussée, qu'elle était donc responsable de sa chute. Alors elle s'est défendue, hein. « Certaines personnes pensent que je l'ai poussée. Les gens sont si cruelles, ils ne savent absolument rien. J'étais à l'étage, et Gary était en bas. Comment aurais-je pu le pousser ? Pourquoi aurais-je voulu faire du mal à mon mari ? » Vous plaisantez ? Sauf que, ce qui ne va pas arranger son cas, c'est une photo. Alors là, il y a un magazine qui s'appelle Globe, qui a publié un cliché de Gary Coleman à l'orée de la mort sur son lit d'hôpital. Et je vous le donne en mille, qui a vendu cette photo ? Alors, officiellement, une personne dont l'identité n'est pas connue, mais il y a eu de lourds soupçons sur la femme de Gary Coleman, en étant donc l'auteur du cliché. Et donc, elle l'aurait vendue à un tabloïd américain pour une poignée de dollars. Du coup, les gens vont encore plus la pointer du doigt. Alors, il y a quand même une enquête qui est menée sur la mort de Gary, parce que, justement, le couple était quand même connu pour être assez agité, pour avoir des rapports assez musclés, aussi bien donc dans les deux sens. Et on dit que même si Shannon Price disposait des documents légaux pour prendre la décision de débrancher le respirateur, la presse doute de sa sincérité. Cette croqueuse de diamants est prête à tout. Et il précise que depuis la mort de Gary, Shannon monnaie ses interviews télévisées, organise des tournées dans la maison du comédien et a subtilisé des objets personnels. Donc, en gros, elle se fait un business sur la mort de son mari. Donc ça, c'était il y a plusieurs années. Donc, depuis, bah, rien. Il n'y a rien eu. L'enquête n'a rien donné, quoi. C'est une chute. On n'a pas pu prouver si elle avait eu un rôle dans l'histoire ou pas. Donc, fin de l'histoire. Mais, en 2022, rebondissement, coup de théâtre, il y a une actrice qui s'appelle Molly Shannon qui accuse, longtemps après son décès, Gary Coleman de l'avoir harcelée sexuellement. Et elle va déballer tout ça le 12 avril 2022, lors d'une émission. Alors, selon elle, l'incident remonte aux années 80. Elle venait de signer un contrat avec l'agent de Gary et elle avait donc été invitée à le rencontrer. Donc, elle est arrivée à la chambre accompagnée de son agent, mais elle a plus tard été laissée seule avec Gary Coleman. Et, selon elle, il a été particulièrement insistant envers elle. Donc, selon ses mots, il était implacable. Et ce, même, si je lui avais clairement fait comprendre que j'étais vierge. Il a essayé de m'embrasser et de se mettre sur moi. J'ai dit non, Gary, arrête. Je l'ai repoussé. Ensuite, je suis descendue du lit. Lui, il rebondissait sur le lit. Il sautait, il sautait, il sautait. Il s'enroulait autour de moi. Je suppose qu'à cause de sa taille, je ne me suis pas sentie physiquement menacée. Mais ça a continué encore et encore. Je n'ai pas arrêté de lui dire non. Je l'ai repoussé. Il continuait de monter sur moi. Donc, elle a fini par s'enfermer dans la salle de bain. Il a continué à la harceler à travers la porte. Elle a finalement réussi à s'échapper de cette chambre de l'enfer. Je ne comprendrai jamais. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais ce n'est pas la première histoire que je vous raconte où il y a des femmes qui rencontrent des acteurs, des producteurs, des managers, enfin, peu importe, dans des chambres d'hôtel. Je ne comprends pas, en fait. Enfin, quoi que. Vous me direz. Moi, quand je pense chambre d'hôtel, je pense chambre d'hôtel de personnes lambda. Donc, c'est qu'une chambre. Il y a un lit. Mais c'est vrai que je pense que chez les stars, ce n'est pas qu'une chambre d'hôtel. À mon avis, c'est une suite, quoi. Genre, il y a un salon, tout ça. Donc, ouais. Je viens de réaliser en vous le disant que je comprends peut-être mieux pourquoi ça se passe. Mais pourquoi à l'hôtel ? Pourquoi pas dans un bureau, dans un café ? Non, ils vont être reconnus. Vous me direz. Ils privatisent un café, quoi. Ils font ça quelque part dans un lieu public. Enfin, franchement, chambre d'hôtel qui a un salon dedans, suite ou pas, je trouve que c'est red flag, quoi. Il ne faut même pas y aller, quoi. Enfin, bref. Je partageais ma réflexion avec vous. Donc, voilà. Bon, elle sort ça en 2022. Difficile d'avoir, de savoir, quoi. Bon, moi, je veux bien la croire, pour le coup. Je ne sais pas pourquoi elle mentirait après toutes ces années. Elle n'a rien intenté contre lui, ni rien. Donc, bon, à ma foi, je pense qu'elle ne ment pas. Il n'y a pas de raison, en tout cas. Ensuite, passons à Todd Bridges. C'était mon préféré, lui. C'est donc celui qui jouait Willy. Alors, lui aussi, mon Dieu. Lui, il est né le 27 mai 1965 à San Francisco. Il a voulu très tôt devenir acteur. Il avait seulement 6 ans. Et ça lui a pris après qu'il ait regardé un épisode de Sanford and Sand. Et c'est quelques années plus tard qu'on va l'apercevoir dans plusieurs séries télé, telles que Racine, Barney Miller, La Petite Maison dans la Prairie, Fish, La Croisière s'amuse, jusqu'à ce qu'il décroche le rôle de Willy dans Arnold et Willy, en 1978. Alors, en parallèle de la série, on va également le retrouver dans des téléfilms. Il va en faire pas mal. Mais, lorsque la série va s'arrêter en 1986, là, ça va être la descente aux enfers. Il va se retrouver complètement accro à la coco, ruiné. Alors, selon lui, c'est son comptable qui lui a volé tous ses revenus. Donc, il s'est mis à dealer des substances afin de régler ses dettes. Et en 1986, donc la même année, que Arnold et Willy est terminé, il va être arrêté pour avoir refusé de payer une facture à un garagiste et pour l'avoir menacé de mort avec une arme. Ensuite, il est arrêté après être soupçonné d'avoir tiré sur un dealer. Il va passer neuf mois en détention provisoire. Il va être libéré sous caution de 25 000 dollars et attendre son procès. Là, il va retourner un petit peu à la télé, mais il va être de nouveau cité au tribunal pour l'affaire de la mort du dealer. Il est acquitté du meurtre, mais il est condamné pour détention d'armes. Et en 1992, il est encore arrêté pour possession de méthamphétamine et possession d'armes. Il attend son procès. Le 7 mars 1993, Todd poignarde un de ses locataires à la suite d'un loyer impayé. Mais la justice estime qu'il agit en légitime défense car son locataire l'a attaqué avec un sabre. Et concernant l'affaire de possession de stupéfiants et d'armes, il est condamné finalement à 90 jours dans un centre de désintoxication. Et il en ressort désintoxiqué donc. Et en 1997, il a de nouveau des ennuis avec la justice après avoir frappé l'un de ses collègues. Voilà, tout ce qui va se passer, ce n'est que à l'orée des années 2000 qu'il va commencer à se calmer. Il va se reprendre en main, notamment grâce à sa compagne, l'actrice Dory Smith qu'il a épousé le 25 mai 1998. Là, il va enchaîner pas mal de second rôle aussi bien au cinéma qu'à la télévision. Mais ce ne sera jamais le succès d'Arnold et Willie, on est d'accord. Il va quand même décrocher un rôle récurrent dans la série Tout le monde déteste Chris de 2007 à 2009. Il va aussi participer à beaucoup d'émissions de télé-réalité américaine telles que The Fear Factor, Decision House, Skating with Celebrities, entre autres. Et en mai 2012, après 14 ans de mariage, il se sépare en bon terme de son épouse et il publie une autobiographie qui s'appelle Killing Willis. Et là, il va raconter son histoire. Ça fait froid dans le dos. Alors, il révèle dans cette autobiographie qu'il a subi des abus intimes de la part de son agent qui s'avère être un membre de son entourage familial. Donc ça va énormément le perturber, normal. Et d'ailleurs, ses abus, ça l'avait même à une époque désorienté sur sa sexualité. Mais il va vraiment prendre conscience en fait de ce qu'il a vécu avec son agent lorsqu'il va avoir une relation avec sa co-star d'Arnode et Willy, d'Anna Plateau. Et c'est là qu'il a été convaincu du caractère répréhensible des agissements de son agent. Il a décidé alors de le dénoncer auprès de ses parents mais son père a refusé de le croire. Et au passage, son père le battait très fortement. Père violent et abusif avec son enfant. Donc voilà, Todd, il n'avait rien pour lui. quoi ? Et autre confession par rapport à Dana Plateau, sa co-star, eh bien apparemment selon lui, c'est elle qui l'a initiée à la consommation de substances illicites. Mais pour autant, il assume ses responsabilités quant à sa déchéance dans sa toxicomanie. Voilà, voilà. Donc on passe à Dana Plateau, justement. De son vrai nom complet, Dana Michelle Strain. Elle est née le 7 novembre 1964. Sa mère, quand elle l'a eu, elle était adolescente. Donc elle a préféré confier sa fille à l'adoption en juin 1965. Donc Dana a été adoptée par Dean Plateau alors qu'elle avait 7 mois. Elle a été élevée dans la vallée de San Fernando et ça se passait très bien avec ses parents adoptifs. Très bons parents aimants. Mais ils vont se séparer lorsqu'elle va avoir 3 ans. Et c'est sa mère qui a la garde de Dana. Et c'est donc très jeune qu'elle aussi va commencer à faire des publicités. Elle va en faire énormément. Elle va en faire une centaine à seulement 7 ans. Elle va même auditionner pour le film L'Exorciste mais sa mère a refusé parce qu'elle ne voulait pas que Dana soit confinée en fait dans les rôles destinés aux films d'horreur quoi. C'est vrai que c'est souvent le truc dans lequel on peut tomber. Bon, à la place elle tourne un film qui s'appelle The Legend of the Boggy Creek en 72 et c'est donc son premier film et le second ce sera L'Exorciste 2 L'Hérétique. Finalement elle fait partie donc de l'histoire L'Exorciste et elle tournera ensuite un autre film qui s'appelle California Hotel. Donc là on est en 78 au-delà des tournages etc. Dana a une autre passion c'est le patinage artistique à un niveau assez élevé elle s'entraîne carrément avec l'équipe olympique mais toutefois dès qu'elle va décrocher un rôle dans la série Arnold et Willie elle va laisser tomber les compétitions alors comme on l'a appris avec Todd non seulement ils ont eu des relations intimes ensemble mais ils consommaient également de la coco ensemble donc voilà déjà à partir de cette époque là c'est sûr et certain on sait qu'elle en prenait elle fumait aussi de la Marie-Jeanne et en 83 elle commence à fréquenter un musicien qui s'appelle Lanny Lambert ils vont emménager ensemble et l'année suivante elle va tomber enceinte et ça va pas arranger les producteurs d'Arnold et Willie qui déjà craignent certaines répercussions par rapport à ses addictions ils savent pas comment intégrer cette grossesse au personnage de Virginia du coup ils décident de la faire partir et elle reviendra un peu plus tard faire quelques apparitions bon en tout cas elle se marie entre temps le 24 avril 1984 et donc à la couche le 2 juillet 84 malheureusement après la série et bien elle va se séparer de son compagnon en janvier 88 et ça s'arrête pas là elle perd également sa mère d'une sclérodermie donc double coup dur côté travail elle va avoir quelques rôles au cinéma et elle va commencer à avoir recours à la chirurgie donc elle va faire une première augmentation ma mère en 89 et elle va poser nue pour le magazine Playboy et là ça va pas plaire du tout ça va lui fermer des portes en fait pour certaines auditions donc elle n'aura pas de premier rôle c'est foutu donc elle va commencer à jouer dans des séries B et là comme ses deux autres partenaires côté argent et bien ça va pas bien se passer non plus elle va signer une procuration à son gestionnaire financier qui va bien profiter d'elle et va lui dérober la totalité de ses économies soit 150 000 dollars qu'elle a à cette époque là et elle se retrouve donc ruinée parenthèse ce monsieur il n'y a pas qu'elle qui l'a escroqué apparemment il a escroqué en tout 11 millions de dollars à des célébrités mais la police ne l'a jamais retrouvé et encore un coup de jure pour Dana en 90 elle perd définitivement la garde de son fils elle a juste des droits de visite mais là ça commence à très mal aller elle tombe en dépression elle tombe aussi dans l'alcoolisme le 14 mars 1991 elle est arrêtée pour vol à main armée dans un vidéoclub le larcin est évalué à 164 dollars seulement elle fait 5 jours de prison jusqu'à ce qu'on vienne payer sa caution elle plaide coupable et elle est condamnée à 5 ans de mise à l'épreuve et elle doit suivre un programme de désintoxication mais elle va devenir dépendante des médicaments elle va facifier des ordonnances pour se faire délivrer du Valium et d'autres stupéfiants et c'est donc après ça qu'elle commence les tournages des films érotiques et en novembre 93 elle demande un report de sa mise à l'épreuve pour pouvoir reprendre sa carrière et quitter l'état du Nevada elle va décrocher quelques petits rôles et elle tourne une scène FF comme on dit dans un film intitulé Different Strokes titre faisant allusion à la Syrie où elle avait précédemment joué aux Etats-Unis mais ça continue à aller très très mal jusqu'à ce qu'elle soit retrouvée décédée le 8 mai 1999 dans sa caravane après qu'elle ait absorbé massivement un mélange de vanadome et de vicodine donc les autorités en ont conclu un SUI voilà vous savez je peux pas dire le mot Tu es génial Tu es génial Oh, merci Howard Je vous remercie à vous devez tellement bien Donc, vous devenez un full-blown lesbien ? Oh, non Heck, non Oh, vous n'avez pas ? Non, non Juste un bon de moi Je ne l'ai pas Tu es un peu un peu wired Non Non Sober pour le long longtemps C'est-ce que pour presque une décade maintenant Je vais faire la U.A. right What's la U.A.? L'urien test L'urien analysis Je vais faire la U.A. Rien now Et alors, comme si ce n'était pas déjà assez triste, son fils, donc, alors il s'appelle Tyler Lambert, et bien lui aussi, il a énormément souffert de dépression, à tel point qu'il a fini par se tirer une balle dans la tête le 6 mai 2010, 11 ans après la disparition de sa mère. Il n'avait que 25 ans. Voilà, désolé si je vous ai plombé le moral, en fait il n'y a que Todd, c'est le seul survivant sur les trois. Que dire ? Je suis sans voix. Je savais qu'il y avait une malédiction autour de cette série, enfin on dit malédiction, je ne sais pas si c'en est vraiment une, mais en tous les cas, les trois acteurs principaux de cette série ont très mal fini. Bon, Todd, ça va, il a réussi à relever la pente, mais quel chemin ! Donc, Dana, je me rappelle, ça m'avait beaucoup, beaucoup marqué, cette histoire. Voilà, je n'ai pas les mots. Encore désolé, ce n'était pas une vidéo très joyeuse. Si vous vous demandez ce qu'est devenu le père, lui pareil, il est décédé. Donc, c'était le père adoptif d'Arnaud et Willy, il n'était déjà pas tout jeune, vous me direz. Voilà, les amis, ce qu'il en est concernant donc le parcours de ces trois acteurs de la série Arnold et Willy. Je vous laisse ici et je vous fais plein plein de gros bisous. Je vous souhaite une excellente fin de week-end. Bisous, ciao !